Revenons sur l'annulation du festival Alien Fest de Lasserre. Kimberly, on fouille et on se rend compte qu'une situation porte à croire qu'il y a un conflit d'intérêts. Oui Yvon, pour vous mettre en contexte un peu, le groupe de métal hardcore engagé, Guntway, s'est vu retiré de la programmation. Avec des chansons comme Glenn Corruption ou encore Tueur d'enfants, la raison évoquée serait des critiques un peu trop crues envers la Fondry Horn. Maintenant, on apprend aussi que l'un des organisateurs du festival, Francis Pépin, est également actionnaire de la compagnie Metal Marquis. Et parmi les principaux clients de cette compagnie, il y a justement la Fondry Horn. Donc, M. Pépin, oui, aurait senti un certain malaise de recevoir Guntway. Le chanteur du groupe dénonce aujourd'hui qu'il qualifie de censure et s'inquiète en fait de l'avenir de cette tournure sur la liberté d'expression des artistes d'ici. Comme quelqu'un qui a eu le cancer, qui a eu cinq cancers, qui a perdu sa jambe à cause de ça, c'est lourd de se faire dire « Hey, tu sais, toi qui parles de ta situation et qui dénonce l'empoisonnement des gens dans ta ville, tu ne veux pas que d'autres personnes traversent les mêmes épreuves que tu as eues. Non, finalement, on n'est pas à l'aise avec ça. Ça montre la culture de peur qu'on a ici en région, quand c'est attrait à la Fondry Horn. Et Kimberly, la Fondry Horn réagit face à la situation? Oui, bon, en fait, l'entreprise m'a répondu par courriel qu'elle n'a aucun lien avec Alienfest, donc n'a pas joué un rôle dans son annulation. De plus, la compagnie Glencore n'était pas au courant des propos allégués par le groupe de musique Guntway, donc elle ne pouvait pas s'exprimer à ce sujet non plus. Bref, le malaise semble être éprouvé seulement du côté de Metal Marquis. Et Simon Turcotte espère que le milieu culturel va se serrer les coudes si une situation semblable se reproduit dans le futur. J'ose espérer qu'on va arrêter d'accepter ça. Les artistes ont le droit de dénoncer des situations qui les préoccupent à travers leur art, à travers la musique. Puis tous les artistes, on va faire attention à tout ce qu'on dit tout le temps par peur d'être barrés partout ici. En terminant, j'ai aussi tenté de contacter Francis Pépin, l'organisateur en question du Alienfest, qui est aussi affilié à Metal Marquis, mais il n'a pas répondu à ma demande d'entrevue. Merci Kimberly. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada